Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de l'émission Regards sûrs, enregistré depuis la médiathèque de l'Institut français de Maurice à Rosil. Alors ce soir nous avons choisi de mettre à l'honneur l'océan à l'occasion du 17 juillet déclaré journée de l'économie bleue par la présidence française de la commission de l'océan indien. En effet depuis mai 2021 la France a pris la suite de la république des Comores à la présidence de cette organisation régionale dont le siège se trouve à Maurice. La promotion de l'économie bleue est une des priorités de cette présidence et sera financée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères françaises. Sa mise en œuvre est réalisée par les postes diplomatiques français des territoires voisins du sud-ouest de l'océan indien et par l'Institut de recherche pour le développement. Alors qu'est-ce que l'économie bleue ? Ce terme est de plus en plus présent autour de nous et je suis sûr que vous en avez tous entendu parler comme moi dans les médias. L'économie bleue apparaît un peu comme une solution d'avenir pour concilier à la fois le développement économique, la sauvegarde des océans et des ressources en eau de la planète et le bien-être de l'homme. Alors quel regard portent nos invités sur la relation entre l'homme et l'océan ? Quelle pourrait être leur solution pour concilier le développement, le bien-être humain et la sauvegarde de l'océan ? Ce sont certaines des questions que je poserai à Davina, à Avèche, Frédéric et Alain qui me font le plaisir d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et pour commencer cette émission, je vous propose en exclusivité un extrait du documentaire Autour de la mer réalisé par Patrice Canabani et produit par l'ambassade de France à Maurice à l'occasion de cette journée de l'économie bleue. Patrice y porte un regard intimiste sur les relations de l'homme et du lagon à Maurice et nous amène à découvrir les métiers et des passions qui sont au cœur de l'économie bleue. Je vous laisse donc découvrir la bande-annonce de ce documentaire qui sera diffusé en août prochain sur la toile. Au sud-est du pays, cet éclin suspendu hors du temps abrite une légende, un talent désormais rare sur les côtes de l'île Maurice, celui de Charpentier de Marine. À Grand-Port, comme dans beaucoup de villages côtiers, la pirogue est toujours très populaire dans la communauté des pêcheurs. Mais d'année en année, elle est remplacée par sa rivale, la pirogue en fibre de verre. Elle pèche pour dire que celle-là, c'est tout fait bâtofil, pour les réparer les plantes. Les plantes sont bloquées et toutes les plantes ne sont pas grattues et font tirées, mais c'est la biologie d'eau, pour les restés, mais c'est pourri et tirées. Cette plante n'est pas bâtofil, c'est pas bâtofil. C'est une main de la terre parce qu'il est née d'avoir pas de bâtofil, dans le fond état, on a dit qu'il ne voie faire bâtofil, Alors, Avesh, je me tourne vers vous. Je sais que vous êtes originaire de la région de Maïbourg et comme nous venons de l'entendre, Pop a l'air très connu dans cette région. Que vous inspire ce documentaire sur la construction traditionnelle des bateaux, sur la navigation et plus largement sur le futur de la construction navale à Maurice ? Déjà, et après cette vidéo, on entend Pop qui disent que la construction des bateaux en bois est devenue de plus en plus rare parce que c'est plus cher, ça coûte beaucoup d'entretien et les gens se tournent vers les bateaux en fibre de verre. Et c'est vraiment triste d'entendre ça parce que bateaux en bois, ce sont déjà, on va dire, c'est de notre culture à Maurice et la régate, tout ça, c'est des bateaux en bois. Et je dirais plutôt qu'on doit toujours continuer à le faire et garder cette culture et pour que dans l'avenir, on va dire que les jeunes, ils arrivent à comprendre, de voir cette culture, de voir cette tradition. et en même temps, comme les bateaux en bois, du bois, c'est naturel déjà et c'est économique, on va dire que c'est naturel, c'est plus durable, c'est dur, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très longtemps aussi. et voilà un peu après cette vidéo, parce que je pense. Oui, mais ça a l'air un peu plus compliqué. Ça a l'air un peu plus compliqué, oui. Un peu plus compliqué à entretenir. Entretenir, mais c'est mieux pour la nature, on va dire, pour protéger notre écosystème parce que c'est pas du bois, c'est pas, comment dire, c'est pas du produit chimique. C'est recyclable. C'est recyclable, voilà, c'est recyclable. C'est quelque chose qu'on peut utiliser après et on peut l'utiliser pour faire des décorations chez nous-mêmes, par exemple, à la maison ou même des endroits. Et voilà un peu. Et c'est quoi ? Quel type de bois est utilisé en général ? C'est du bois qu'on trouve à Maurice ? C'est du bois qu'on trouve à Maurice. Sinon, c'est du bois noir d'après ce que j'ai appris. Du macantier aussi. Et c'est ce genre de choses. Mais bon, à Maurice aussi, moi, je trouve que c'est bien d'utiliser du bois qu'on a à Maurice aussi. Comme on dit, il faut produire local. Ce sont des choses qui sont faites ici même. C'est des essences d'ici utilisées. Exactement. Au lieu d'importer du bois à l'extérieur, il faut le faire local, c'est-à-dire des choses ici même. D'accord. C'est mieux pour le pays même. D'accord. Et vous avez déjà navigué avec des pirogues en bois ? Oui, j'ai été avec quelques personnes. Mais personnellement, pour moi, moi, je suis entre skipper, j'ai plus navigué avec les bateaux en fil de verre, qui est différent. Mais les bateaux en bois, les pirogues, c'est un autre truc. Ça n'a rien à voir avec les bateaux en fil de verre. C'est vraiment, vraiment différent. Et au niveau de la stabilité, c'est vraiment différent. C'est plus stable. C'est plus stable. Mais c'est des bateaux à la voile. Et il n'y a pas de pollution. C'est un truc différent. D'accord. Oui. Merci. La sensation est différente, on peut dire. Oui, c'est un autre style. Mais ce n'est pas forcément des bateaux qu'on peut utiliser tous les jours pour travailler. Ce n'est pas forcément des bateaux qu'on peut utiliser tous les jours, c'est sûr. C'est plus des bateaux pour le plaisir, une sortie en famille, ou pour aller faire un petit tour vers les îles, etc. Mais pour travailler avec... Bien sûr, dans l'avenir, je pense qu'il faut qu'on essaie de travailler avec ce genre de bateaux aussi. Parce que dans l'avenir, je pense qu'on recherche l'écotourisme. C'est-à-dire d'avoir... Parce que la plupart des touristes qui viennent maintenant, ils cherchent des choses vraiment... Plus traditionnelles. Plus traditionnelles. Et aussi, tout ce qui est protection de l'environnement. Parce que les bateaux à moteur, c'est différent. Mais les bateaux à voile, notre sensation, ce n'est pas la même chose. Alors justement, Davina, je voulais vous demander est-ce que dans le cadre de vos activités avec les touristes, est-ce que les gens ont des demandes pour ce type de bateau ? Pas forcément. Parce que... Alors moi, c'est la plongée sous-marine. Alors nous avons un centre de plongée. Alors voilà, ce sera difficile et pas pratique d'utiliser un pirogue en bois pour la plongée. Bien sûr. Voilà, c'est aussi par mesure de sécurité. Alors voilà, dans nos quotidiens, là, avec le centre de plongée, on n'utilise pas forcément ce style de bateau. Mais là, avec des sorties en famille, j'ai même eu l'occasion d'aller à la pêche avec l'oncle de mon époux. Bien, c'est vrai. Passer son quotidien à être dans des bateaux rapides, à travailler sur des bateaux en fibre de verre et par la suite, aller faire d'autres activités en famille sur des pirogues, aller à la pêche sur des pirogues, c'est deux choses complètement différentes. Être sur un pirogue, on se sent mauricien. Voilà, on se sent vraiment mauricien. Alors, tant mieux. Au boulot, c'est un bateau qui est adapté à mon activité. Et après les heures du travail, on a l'occasion de prendre des pirogues et d'aller nager un petit peu, d'emmener des enfants à nager un petit peu. On peut le faire. On le fait. Pas souvent, mais on arrive à le faire encore parce qu'il y a toujours des pirogues disponibles devant chez nous. C'est ça. Quand vous dites que c'est l'identité de Maurice, il y a encore beaucoup de pirogues dans votre région ? À Maïbo, il y a encore toujours beaucoup de pirogues. Comme je vous dis, c'est l'ADN des bateaux de Maurice. Alors, moi, je pense que c'est important de continuer à garder, de préserver la construction des bateaux. Et je pense que comme Avisha a dit, ça peut être, à l'avenir, tout revient à la mode. Tout revient à la mode. Moi, je pense que pour l'avenir, ça peut être un changement différent qui apporte plus de bienfaits à notre écosystème. Oui. D'accord. Merci. Merci. Alain, je sais que vous êtes aussi très fréquemment en mer et de par vos activités avec les Cétacés, j'imagine que la navigation, la qualité des bateaux et l'approche pour déranger le moins possible et c'est assez important. Comment, de votre côté, vous voyez le développement de la construction, la disponibilité des bateaux pour votre métier ? Pour nous, c'est plus avec les bateaux en fibre de verre. Donc, vu qu'on va en notre mer et on emmène quand même pas mal de gens dans le bateau, des fois, c'est 8 à 10 personnes. Donc, les petits bateaux traditionnels n'est pas adapté du tout à notre activité et on a besoin aussi d'un bateau vraiment très solide. Donc, dans le passé, j'ai construit un bateau moi-même et essayé de voir le côté plus sécurité. Donc, j'ai fait un bâton fibre de verre et avec un boudin tout autour, un bateau gonflable. Donc, malheureusement, ça a duré que 5 ans parce que ça coûte très cher pour les gonflables pour refaire. Donc, du coup, on a passé au bateau en fibre de verre complètement et un peu plus grand. Donc, pour notre activité, on va quand même à 10 000 nautiques en notre mer pour observer les deux frères et les baleines. Donc, concernant les bateaux en bois, moi, j'ai eu la chance de naviguer avec mon oncle dans le nord, dans un bateau en bois avec la voile et à la rame. Donc, c'est vrai que c'est une autre sensation. Et donc, moi, j'ai vu comment ils construisaient ces bateaux-là. Ils étaient constructeurs aussi. Donc, si jamais ça redevient un bateau qu'il faut utiliser, c'est-à-dire à l'avenir, je suis prêt à l'utiliser pour d'autres activités. Oui. Ça pourrait être une demande, par exemple, pour les gens, seulement pour les sortir en famille ou pour découvrir le lagon d'une autre manière. Voilà. C'est pour faire perdurer un peu notre tradition et donc, ça me ferait plaisir d'avoir un bateau en bois si j'ai les moyens parce que quand même, ça coûte cher. C'est compliqué en entretien. C'est assez difficile pour l'entretien. D'accord. Merci. Et Frédéric, justement, est-ce qu'on a plusieurs… Comment la construction a évolué ? Est-ce qu'elle s'est améliorée ? Est-ce qu'elle permettrait de s'adapter à des nouveaux besoins dans le futur et notamment à des besoins touristiques comme évoquaient Alain et Davina ? Donc déjà, il faut comprendre que le métier de Charpentier est un vieux métier et malheureusement, c'est un savoir-faire qui se perd comme beaucoup de métiers à Maurice. Donc, c'est des métiers qu'on a besoin de valoriser parce que ça fait partie de notre identité mauricienne, créole, de la côte parce que c'est principalement les gens de la côte qui l'utilisent, qui utilisent les pirogues pour pouvoir vivre ou pour pouvoir faire justement des sorties en bateau en famille et de plus en plus, on l'utilise aussi au niveau touristique parce que le touriste, il vient pour l'authenticité de Maurice, pour l'authenticité locale et pour l'histoire qui est créée autour de ça. Et la pirogue en fait partie. Donc, le métier de Charpentier, la construction de la pirogue est déjà complexe en Allemagne parce que déjà, on utilise des bois locaux mais ces bois locaux tentent à disparaître forcément, donc ce qui fait que ces bois sont importés, ça coûte beaucoup plus cher. C'est un travail extrêmement physique donc qui demande une condition physique, de la patience parce qu'on ne construit pas une pirogue en un claquement de doigts et un savoir-faire qui n'est pas forcément donné de génération en génération parce que c'est des métiers pas évidents, c'est des métiers physiques pas évidents. Donc, forcément, les choses se perdent. Maintenant, il faut essayer de comprendre que ce genre d'histoire, de produits, c'est quelque chose qui ramène de la richesse à Maurice, ramène de la valeur aux yeux des touristes. Donc, ça, c'est clair qu'au niveau touristique, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour l'écotourisme, pour des balades, les régates. Les régates, mais quelle beauté, c'est une beauté des yeux quand on voit les bateaux à voile parce qu'à la base, les pirogues, c'était des bateaux à voile. Les pêcheurs, ils utilisaient pour des petites distances donc ils utilisaient des galles. Donc, la pirogue en Allemagne a évolué parce que maintenant, on utilise des moteurs parce qu'on doit se déplacer sur des plus longues distances parce qu'il y a moins de poissons aussi. Donc, forcément, tout ça, ça joue. Et maintenant, on a aussi le problème avec la fibre de vin. Donc, la fibre de vin rentre en jeu parce que c'est beaucoup plus léger, moins d'entretien et même si ça revient quand même à peu de chasse, ça dure plus longtemps parce que, comme il nous a expliqué dans le repartage, un bateau en bois, on doit le retirer, on doit le nettoyer, tirer la peinture, remettre, etc. Donc, c'est compliqué. Maintenant, le pêcheur, il a besoin de sa pirogue pour travailler son outil de travail mais il ne l'utilisera que s'il y a des poissons dans la mer. Tout ça, c'est lié. Et pourquoi il y a de moins en moins de pêcheurs aussi ? Parce que la rentabilité du métier est de plus en plus faible. C'est de plus en plus compliqué de gagner sa vie en étant pêcheur parce qu'il n'y a plus de poissons dans nos lagos. Donc, c'est bien de ne faire pas durer des métiers, c'est bien de ne faire pas durer un savoir-faire qui est crucial mais il faut aussi penser plus large et se dire que si on veut que cela paie à Dieu, il faut aussi qu'on préserve nos lagos parce que c'est forcément lié. Et valoriser des métiers comme charpentier, constructeur de pirogue, c'est quelque chose que oui, on doit. On doit fermer les jeunes. On doit donner aux jeunes envie de le faire mais en leur disant oui, parce que ça va te rapporter quelque chose après. Ce n'est pas une perte de temps. Donc, oui, il y a un avenir pour la pirogue. Oui, c'est important parce que ça va partir notre identité. Oui, ça va attirer le tourisme mais il faut aussi comprendre que la pirogue est forcément liée à la mer et aux ressources que nous avons dans la mer. Voilà. Merci. Et justement, les gens, les jeunes, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre la construction même si c'est peut-être pas tout de suite pour exercer le métier de charpentier mais est-ce que vous pensez qu'il y a une transmission qui se fait comme par Pop qu'on vient de rencontrer ou est-ce que c'est encore quelque chose à construire ? C'est pas malin ? Peut-être que je peux répondre à ça. Donc, pour dire, dans la famille, on avait des constructeurs de bateaux mais il n'y a aucun de mes cousins ou même pas les voisins qui ont essayé d'apprendre ou d'essayer de faire ce métier-là justement parce que c'est compliqué. après ils se sont tournés plus vers des usines des travails plus faciles et donc aujourd'hui je ne pense pas qu'il y aura des jeunes qui vont se mettre la tête dedans pour essayer d'apprendre le métier et c'est quand même dommage parce que c'est vrai qu'il y a du potentiel pour faire quelque chose donc dans ce cas-là il faut voir ce métier-là comme une autre activité l'alternative d'écotourisme là peut-être qu'on peut attirer des jeunes d'accord merci Alain alors je voudrais aborder maintenant avec Davina un autre sujet qui est très lié à ce qu'Alain vient de dire donc Davina vous êtes une jeune maman de deux enfants deux filles vous avez récemment décidé de vous investir totalement dans un nouveau métier avec votre mari oui donc vous avez créé un centre de plongée donc c'est une nouvelle aventure tournée vers la mer oui et donc qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce risque à vous engager est-ce que c'est la passion est-ce que c'est un concours de circonstance qu'est-ce qui vous a créé cette envie alors ben tout comme tout comme mon époux moi aussi j'ai évolué dans dans ce cette partie où depuis toute petite ben on dirait j'étais j'étais dans j'étais dans l'eau mon papa était hôtelier alors du coup j'étais tout le temps à être là avec lui et quand lui il travaillait moi je passais toutes mes journées à la classe nautique voilà et après après avoir rencontré Christophe et de savoir que lui aussi il a grandi et qu'il avait comme passion l'océan ben ça nous a plus lié ben j'étais 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 content de savoir que ben il était instructeur de plongée et moi je voulais à cette époque passer mes mes niveaux de plongée ben du coup j'ai dit ah c'est sympa est-ce que je peux venir passer mes niveaux de plongée avec toi ben là ça s'est enchaîné comme ça ben du coup on a commencé à partager cette passion ensemble et voilà et puis ben du coup on s'est mariés nous avons eu deux magnifiques enfants et je pense que chaque personne souhaite grandir et évoluer on est on est tous les deux dans le domaine touristique j'ai travaillé pendant 12 ans dans la relation clientèle dans un hôtel 5 étoiles et lui voilà il a commencé en tant que boat house helper il a grandi il y a beaucoup de gens autour de lui qui avaient vu que c'était quelqu'un de passionné qui avait envie d'avancer voilà il a passé ses niveaux tout récemment il était instructeur de plongée responsable et on a décidé d'ouvrir notre centre de plongée d'accord de prendre le risque et de vivre votre passion voilà ça a été ça a été un très très long combat pour ouvrir de faire l'ouverture du centre de plongée mais voilà on est arrivé voilà l'ouverture s'est fait l'année dernière en mars et voilà mais on attend on attend la rouvature donc du coup vous croyez en l'avenir en tout cas cette profession en ce que la mer peut vous apporter pour nous nous sommes entourés de l'eau et je dis tout le temps que c'est incroyable pour moi c'est une sensation une méditation extraordinaire de pouvoir être sous l'eau et couper de tout et moi j'ai envie de faire découvrir la plongée à tout le monde à tous les mauriciens parce que je dis tout le temps que j'ai des plongeurs qui sortent de l'autre côté du monde pour venir nous voir à Maurice et quand ils sont là pour une semaine ils ne font que plonger pendant toute une semaine et nous là l'île Maurice nous avons ça à portée de main tout autour tout autour de nous moi j'encourage les gens à venir découvrir cette activité qui reste extraordinaire on est coupé du monde on est sous l'eau et ce qu'on entend c'est notre respiration et la beauté qu'il y a devant nous les coraux les poissons c'est magique quoi voilà alors c'est pour ça que mon mari et moi on a été passionnés on a eu du courage à ouvrir notre centre de plongée parce qu'on veut pouvoir partager ça avec tout le monde voilà bon ça donne envie alors du coup je vais passer la parole également à Alain qui a une activité aussi qui fait rêver et donc moi je m'interroge sur comment on en vient à être spécialisé sur les cétacés comme ça et a voué maintenant tout son temps moi je suis venu en mer un peu tard si vous voulez donc j'étais un mécanicien et je réparais des moteurs de bateau donc un jour j'ai été appelé par une fille Delphine Delphine Le Guay qui m'a appelé pour réparer son moteur qui est une scientifique c'est ça la scientifique donc elle faisait une thèse sur la biologie marine donc je suis allé donc j'ai réparé le moteur et tout de suite elle m'a dit qu'on va essayer le moteur donc j'ai suivi on est parti dans la but de Tamara donc tout marchait bien le moteur était correct il m'a dit je vais te faire voir les dauphins les dauphins pour moi les dauphins je vois que dans les films flipper le dauphin j'ai jamais vu un dauphin jamais vu ici non non pas du tout c'était quoi en 2001 et arrivé à Tamara la quantité de dauphins qu'il y avait donc j'étais émerveillé comme si pour moi c'est une nouvelle vie pour moi en plus quand j'étais en mer j'ai oublié tout ce qui passait derrière donc je pensais rien ça c'est la sensation que j'ai toujours c'est ce que je viens de dire voilà c'est quand tu es en mer souris de t'interrompre Alain mais quand tu es en mer et plus quand tu es sous l'eau tu oublies tout ce qu'il y a d'ailleurs tu oublies complètement la terre au fait tu es dans un autre monde là ouais 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 cette sensation là c'est tout le temps tout le temps à chaque fois que je suis en mer j'oublie tout je vis l'instant qui est là et parce que c'est tellement merveilleux et que j'ai vu les dauphins et je suis rentré à la maison et elle m'a appelé elle me demandait donc est-ce que tu veux faire partie dans l'équipe parce qu'il y avait deux bateaux à l'époque et il y avait une compagnie qui faisait des sorties pour aller voir les cétacés et donc elle faisait ça pour pouvoir payer ses études à tels et tout donc je faisais partie malheureusement ça a duré que six mois donc elle est décédée donc quand elle est décédée dans la baie de Tamarim je me suis retrouvé d'un jour à l'autre sans rien à faire donc je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que je me suis imprimé dedans donc maintenant c'est en moi comme si c'est quelque chose c'est impossible de laisser j'ai vécu ça à mon jeune âge avec mes mes oncles en mer comme ça après tout d'un coup plus rien et donc j'ai fait des petits boulots à gauche à droite mais j'avais toujours cet appel de l'océan d'aller en mer de voir les dauphins que j'ai fini par craquer j'ai dit non c'est ce que je veux faire donc c'est là que on a monté notre compagnie donc avec l'idée de ce que la biologiste avait en tête c'est-à-dire de promouvoir l'écologie le respect de l'animal et tout donc je suis parti dans cette direction donc après on a eu la MMCS qui est venue étudier sur les dauphins et donc j'ai participé avec eux j'ai donné tout ce que j'ai appris en me mettant les gens dans les endroits exacts où se trouvent les dauphins les baleines donc on a collaboré pendant au moins trois ans donc après j'ai eu la chance de participer dans les ateliers à Madagascar sur les cétacés des études pour la protection de l'environnement marin que vous formez je me suis enrichi de jour en jour on a fait des missions comme Moby Dick avec les grands mammifères on a fait plein plein de plein de de missions comme ça de jour en jour donc ça m'a aidé à apprendre beaucoup plus donc aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup encore à apprendre sur les mammifères mais maintenant pour moi l'avenir je me tourne plus parce que là ce qui est passé avant on a fait que prendre si vous voulez l'océan tout le temps a été nous 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 donc on a décidé chez nous dans notre compagnie d'avoir ce regard de protection de l'environnement et on a pris l'engagement justement pour les de financer nos propres bouées pour aller mettre sur les récifs pour pouvoir quand même protéger le récif et de faire en sorte qu'on attire plus de gens à nous imiter c'est une façon pour nous déjà de montrer qu'on est conscient que c'est fragile et il faut le protéger ça vous éduquer en même temps que ça a découvert et quelque chose un petit message que j'aimerais passer justement aux skippers tout autour de l'île donc la dernière fois qu'on a parlé on a des moyens transports c'est à dire un bateau en fibre même si c'est en fibre il y a certains qui sont gros il y a certains qui sont petits on a des propulsions à moteur qui est vraiment qui boit beaucoup de l'essence donc qui consomme beaucoup et qui fait beaucoup beaucoup plus de pollution qu'une voiture ça on le sait donc ce pollution là nous on a décidé de le réduire un peu mais pas complètement on ne peut pas donc en réduisant la consommation c'est à dire de réduire notre vitesse de croisière à 500 pas beaucoup 500 tours minutes pour être moins impactant moins impactant et l'économique je fais un petit calcul 300 roupies par moteur ça nous fait 600 roupies par sortie si on multiplie par 20 jours le travail par mois c'est énorme ça va vite ça fait 12 000 et si on compte sur un an et moi j'ai fait un calcul dans 5 ans je peux acheter deux nouveaux moteurs rien qu'à baisser un petit peu nos régimes et surtout ce qui est très important c'est le couche de zone donc on consomme moins on pollue moins donc c'est un petit peu notre façon à nous de contribuer à la protection de l'environnement d'accord merci Alain donc on a vraiment le sentiment quand même la passion vous anime Frédéric et de votre côté qu'est-ce qui vous a amené à être à vous impliquer ainsi sur la mer sur l'éducation sur la recherche qu'est-ce qui vous a passionné dans ce secteur alors ben moi un peu comme Davina c'est comique parce que moi aussi mes parents étaient gérants d'un boat house donc j'ai grandi dans un boat house et donc j'ai grandi la tête sous l'eau et malheureusement j'ai vu enfin heureusement pour ma chance c'est que j'ai vu de très belles choses mais j'ai aussi vu notre lagon se dégrader à une vitesse phénoménale et ça c'est quelque chose qui a fait que quand je suis rentrée à Maurice je savais qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait impérativement faire quelque chose parce que je crois qu'on ne réalise pas enfin nous les Mauriciens on le sait mais je crois qu'on ne réalise pas qu'à point l'océan est crucial pour nous pour vous donner un exemple l'oxygène 70% de l'oxygène qu'on respire là maintenant elle provient des océans donc si demain les océans disparaissent si les océans meurent ben nous mourrons l'océan nous a de la nourriture l'océan nous donne énormément de bienfaits donc nous devons la protéger nous avons malheureusement tendance à apprendre comme exactement comme dit Alain apprendre, apprendre, apprendre mais il faut qu'on redonne aussi donc j'ai bon ayant passé beaucoup de temps sous l'eau ben j'ai vu l'évolution et l'éducation pour moi parce que l'éducation et la sensibilisation est importante Davina toi par exemple qui es dans un centre de plongée c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas demander à un mauricien de protéger quelque chose qu'il n'a jamais vu la plupart des mauriciens n'ont jamais mis la tête sous l'eau comment leur demander de protéger quelque chose qu'ils n'ont jamais vu la sensibilisation l'éducation doit commencer dans les écoles dès le plus jeune âge et ça le gouvernement doit pouvoir le faire déjà mais doit encore plus l'initier c'est extrêmement important maintenant il est important aussi de comprendre que pour protéger notre lagon il faut aussi protéger nos zones côtières tout est lié nous avons des marécages en mauvaise santé nous avons des mangroves en mauvaise santé notre lagon aussi sera en mauvaise santé donc toute la zone côtière et le lagon sont liés donc si nous arrivons à sensibiliser les jeunes sur cette espèce d'interaction qui est entre les différents écosystèmes et la fragilité la fragilité de nos organismes je pense que les choses vont évoluer il y a des choses qui se passent il y a des actions qui sont mises en place il y a énormément d'ONG qui oeuvrent pour la protection de l'environnement il y a des individuels qui conscientisent mais là on n'a vraiment pas une grande partie de nos coraux nos poissons enfin beaucoup de nos poissons ont disparu il faut qu'on se réveille et pour se réveiller on compte sur les jeunes mais pas que nous aussi nous avons notre rôle à jouer le gouvernement a son rôle à jouer les entreprises privées ont leur rôle à jouer pour protéger ce qui nous protège ce qui nous permet de pouvoir vivre donc oui je me sens extrêmement impliquée j'ai envie de me battre enfin me battre non mais j'ai envie de faire partager ma passion et de faire comprendre aux gens qu'on est extrêmement dépendants de notre lagon la barrière de corail nous protège sans barrière de corail on aurait été submergé par les vagues ça nous protège de l'érosion ça nous protège du changement climatique donc tout ça c'est lié donc voilà donc oui passionné parce qu'on a vu l'évolution qui n'est pas forcément positive mais je suis sûre que les jeunes de nos générations sont beaucoup plus impliqués sont beaucoup plus informés que ce que nous on l'était avant de l'importance de notre lagon de nos océans merci merci Frédéric alors en parlant des jeunes justement je me tourne vers Alèche donc pareil qui a un parcours je crois assez intéressant j'étais assez en discutant tout à l'heure je crois que j'étais assez surpris de la manière dont vous êtes arrivé dans cette profession et je crois que c'est assez intéressant de voir votre regard aussi sur l'avenir c'est comment les jeunes skippers aujourd'hui peuvent appréhender ce monde qu'on vient de présenter et comment ils peuvent contribuer aussi de leur manière à la préservation tout à l'heure il disait que former les jeunes en bas d'âge c'est vraiment vraiment important de le faire parce que moi j'ai connu l'évolution j'ai commencé il y a 14 ans j'ai vu vraiment l'évolution parce que tout ce qu'il y avait à l'époque on n'en a plus maintenant ça maintenant c'est différent si vous rentrez dans l'eau maintenant c'est plus la même chose c'est vraiment vraiment différent et on a beaucoup de changements climatiques mais les formations pour les jeunes il est très important moi je pense que c'est peut-être de faire une école d'écologie pour pouvoir mieux éduquer les jeunes pas que les jeunes pas que les jeunes même les gens plus âgés aussi ça concerne tout le monde je pense c'est quelque chose qui concerne tout le monde tout le monde peut contribuer tout le monde est concerné voilà on est tous concernés par nos actions il est très important de comprendre vraiment l'importance de cette biodiversité parce que sans les coraux on ne va rien avoir pris parce que c'est un écosystème on est tous concernés par ça sans les coraux il n'y aura plus de poissons sans les poissons les pêchers ils ne vont plus pouvoir pêcher sans le poisson c'est nous qui ne va rien avoir pris voilà il n'y aura plus de skippers il n'y aura plus de skippers il n'y aura plus d'activités il n'y aura plus rien alors c'est très important de sensibiliser les gens et de faire comprendre pourquoi il faut protéger et on va dire la biodiversité d'accord oui en fait tous dans votre rôle dans votre profession finalement vous contribuez à informer vos clients votre public je voulais rajouter plus que jamais après ce qu'on a vécu l'année dernière après le drame plus que jamais je pense que c'est important de promouvoir notre océan je pense que tous les mauriciens ont vu à quel point ça a été difficile c'est fragile c'est fragile moi quand je suis arrivée sur l'esplanade après le drame je me suis accroupie et j'ai commencé à pleurer on était là-bas on a travaillé ensemble et voilà mais moi je pense que c'est très important plus que jamais de montrer à quel point notre océan est important nous sommes des îlois on est entouré de ça et même au niveau des emplois l'océan donc c'est pas que les pêcheurs c'est aussi le secteur touristique c'est aussi le secteur évidemment de la pêche la transformation des produits de mer etc donc il y a énormément d'emplois qui sont liés à ça si demain tout ça disparaît c'est une montée de chemin c'est des gens sans emploi c'est tout ça qui disparaît donc c'est crucial de pouvoir continuer dans la durabilité tout en utilisant évidemment ce que nous avons besoin mais tout en protégeant et ça c'est la conservation c'est le secret pour pouvoir permettre aux générations futures de aussi profiter des ressources que nous avons et qui disparaissent Alors ça me permet du coup d'aborder un autre sujet merci donc c'est un des éléments que que l'on comprend un peu dans l'économie bleue c'est c'est quelque chose de nouveau c'est de l'innovation c'est peut-être des nouvelles technologies comme les drones sous-marins comme la recherche scientifique et donc je crois que tout ça ça contribue aussi un petit peu à à mieux connaître son environnement en faisant des recherches et en le connaissant mieux on peut mieux le protéger mieux le conserver et voilà et et donc je je voulais passer la parole à Alain parce que voilà l'opportunité de la recherche sur les cétacés l'observation ça a été une une opportunité nouvelle et disons inopinée qui est arrivée et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui pour les jeunes générations qui arrivent ou même les gens qui sont déjà en activité aujourd'hui il y a de nouvelles opportunités comme ça qui pourraient soit se présenter ou ce qui pourrait être créé dans un nouvel environnement un environnement actuel c'est-à-dire un milieu un peu fragile est-ce qu'il faut mieux le connaître est-ce qu'il faut le protéger passer plus de temps à le protéger qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour créer de nouvelles opportunités certainement donc je prends mon cas donc comme je vous ai dit donc je suis revenu en mer donc c'était un peu tard mais on a vu que rien était impossible passer de mécanicien à observateur des animaux ça n'a rien à voir donc ça a changé complètement j'ai changé complètement de direction parce que j'ai une passion pour la mer et les mammifères donc je pense que tous les jeunes peuvent se faire un chemin donc pour venir en mer donc aider les gens ou protéger l'environnement donc c'est vraiment important de voir cette activité que je fais s'améliorer donc je pense qu'il doit y avoir des nouveaux personnes qui viennent s'intéresser à ce sujet qui viennent nous joindre donc nous on est disponible donc je suis déjà tout le temps presque tout le temps en mer donc je suis disposé à former s'il faut emmener des gens pour observer mieux observer et de faire le travail ça peut être un métier pour n'importe qui pas besoin d'être quelqu'un qui habite au bord de l'océan même si tu viens de la pub de où tu es donc si tu viens c'est ouvert à tout le monde donc et en même temps quand on pense l'écologie si on veut faire quelque chose et donc là il faut quand même prendre des on va disons dire que voilà donc moi je prends sur moi pour dire que désormais on a décidé de faire telle telle action et de continuer derrière donc on ne va pas juste dire je veux venir aujourd'hui et demain on laisse tomber donc il faut un suivi si vous voulez pareil pour les bouées qu'on a parlé donc on a dit qu'on va auto-financer nos propres bouées pour le récif donc je vais passer un message donc sur la côte ouest s'il y a les gens qui veulent nous rejoindre ils sont les bienvenus que ce soit les jeunes les vieux les pêcheurs tout donc on se met ensemble pour faire que l'avenir soit meilleur sur nos récifs donc ils sont ouverts donc c'est là c'est très important de faire perdre d'accord les choses merci Frédéric comment vous percevez le futur quelles nouvelles ressources l'océan pourrait nous réserver ou en tout cas pour les jeunes ou pour pour Maurice qu'est-ce qu'on pourrait de nouveau découvrir et valoriser alors déjà on parle de ressources futures mais en parlant des ressources actuelles on en a plein qu'il faut déjà préserver donc ça c'est extrêmement important nous avons un lagon qui est utilisé par différents utilisateurs donc nous avons des pêcheurs nous avons des skippers nous avons des hôtels nous avons des voilà nous avons plein nous avons des zones protégées nous avons des des MPA on a plein de de différentes zones MPA pardon c'est non les Marine Park les Marine Park ok et donc en fait l'idée c'est déjà de faire un enfin moi je pense que déjà faire un mapping des différentes zones utilisées et que tout le monde puisse retrouver son compte tout en présavant et en respectant des réglementations c'est extrêmement fondamental qu'il y ait des règles qui soient mises en place donc il y a des règles qui existent bien évidemment dans le lagon mais il faut qu'elles soient mises en application sans ces règles n'importe quelle autre ressource que nous voudrions exploiter n'aura pas de sens parce que ça ça sera de la surexploitation donc à Maurice nous avons la chance nous avons le lagon mais nous avons aussi nos zones territoriales ok nos eaux territoriales qui s'étend sur 2,3 millions de kilomètres il me semble donc c'est énorme donc déjà effectivement pourquoi pas il pourrait y avoir de la culture d'algue ce qui se fait dans beaucoup d'îles ok nous avons on a essayé les concombres de mer donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement marcher à Maurice et maintenant on se tourne aussi beaucoup sur l'innovation avec tout ce qui est climatisation avec les eaux profondes qui ont été les tests qui ont été faits à Maurice on augmente nos capacités portuaires la transformation des produits de mer à Maurice donc en augmentant nos prises de pêche pour pouvoir les transformer les exporter donc ça c'est très intéressant mais là où c'est important c'est que quand même cette économie bleue qu'on appelle soit quand même redirigée vers le local ça veut dire que cette économie que ces ressources vont engendrer soit redirigée vers les gens au bénéfice national et pas que du bénéfice ça crée de la valeur ici exactement de la valeur par exemple les pêcheurs à Maurice on sait bien que c'est pas évident seulement pour la pêche ok c'est un projet qui est déjà en cours mais de leur permettre d'aller pêcher à l'extérieur du lagon parce que les pirogues la plupart des pirogues ne peuvent pas à l'extérieur du lagon donc ils se contentent des petits poissons de récif donc pourquoi pas justement les aider à avoir des bateaux qui soient assez conséquents pour pouvoir eux aussi profiter de nos ressources haliotiques que nous avons à l'extérieur de notre lagon ce qui permettrait eux aussi d'avoir un revenu donc c'est oui pour l'économie bleue mais contrôler avec des zones protégées avec des temps de restauration qui sont extrêmement importants parce qu'on voit bien que nos quotas de poissons ont vachement diminué ces dernières années malgré qu'il y ait des quotas qui sont mis en place il faut vraiment préparer préparer quelque chose structuré avec une vision sur du long terme avec des réglementations pour que cela perdure et que ce ne soit pas juste on prend on prend on développe on développe au détriment de la population au détriment de nos plages de nos coraux et de notre biodiversité ok merci donc c'est vraiment le concept de l'économie bleue c'est-à-dire on se développe mais d'une manière durable tout à fait tout à fait parce qu'on aura besoin d'alternatives si demain on demande aux pêcheurs par exemple de ne pas pêcher je ne veux pas dire de la pêche aorite nous avons une fermeture de pêche aorite à Amoris donc oui c'est des gens d'action qu'il faut encourager c'est extrêmement bénéfique pour la biodiversité mais quelles sont les alternatives qu'on propose aux pêcheurs pendant cette fermeture pour pouvoir avoir un revenu par exemple donc ce genre de projet économie bleue serait une alternative pour les pêcheurs pendant les moments durs etc d'accord merci Frédéric merci avec donc est-ce que dans le secteur de la navigation on peut imaginer aussi des développements nouveaux ou est-ce qu'il y a un socle qu'il faut valoriser aujourd'hui déjà consolider pour pouvoir conserver ce potentiel pour le secteur touristique ou pour la construction en Amérique déjà déjà pour je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire très attention déjà parce que dans les années à venir je pense que si on ne fait pas attention on n'aura plus rien alors comme elle disait aussi et pour moi c'est très important de vraiment faire comprendre les gens parce que c'est vraiment difficile de protéger parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre pourquoi c'est important de protéger c'est très très important de faire comprendre l'éducation c'est ça c'est hyper important voilà et d'ailleurs moi en tant que jeune scooper j'ai connu plusieurs personnes qui viennent avec moi pour apprendre ce métier là et j'encourage les autres personnes des jeunes aussi qui veulent apprendre j'encourage des jeunes aussi mais en même temps avant qu'ils commencent à faire ça ils doivent connaître l'importance de notre biodiversité avant de connaître le métier de skipper pour moi aussi au début je ne savais rien en fait je ne savais rien au début j'étais vraiment un jeune skipper qui était là juste pour le fun comme on dit mais après je me suis tombé amoureux de la mer c'est quelque chose différent après et qui est difficile à s'en passer ok c'est vraiment difficile à s'en passer de la plage et tout ça mais en 2006 j'ai fait une formation pour être guide marine et c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de notre biodiversité de protection de la mer c'est quelque chose qui est primordial qui est vraiment important de faire d'accord merci Arif et on va conclure avec Davina et ce que je voulais savoir c'est comment également de votre côté vous percevez l'avenir pour vos filles notamment est-ce que vous les voyez travailler dans le secteur de la mer est-ce que vous les imaginez dans ce milieu-là ou est-ce que vous n'êtes pas rassurée comment vous percevez le futur bonne question pas rassurée peut-être si comme Fred l'a dit si on n'éduque pas les personnes et que l'île Maurice ne comprenne pas l'importance des océans oui là je ne serais peut-être pas rassurée mais sinon comme moi comme j'ai grandi dans l'océan comme mon époux a grandi dans l'océan mes deux filles elles sont en train de grandir dans l'océan aussi depuis tout petit elles sont là dès qu'elles sont arrivées au monde c'est dans l'eau voilà ma grande elle plonge déjà ma petite de 5 ans elle est très à l'aise avec Palma Suba et bien souvent on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand comme papa voilà comme papa maintenant mais ça va vraiment dépendre de l'évolution de la situation ça va vraiment dépendre de comment ce que l'économie bleue évolue c'est oui peut-être de faire comme papa mais différemment différemment voilà comme comme Fred a dit moi de promouvoir les personnes aller devoir un petit peu plus au-delà de la barrière je pense que de nos jours il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas penser la limite il faut aller au-delà de la barrière et de voir un peu plus loin c'est vrai que on a tendance à rester dans devant devant la barrière et à tout exploiter là mais si on si on va au-delà de la barrière il y aura plus d'avenir et plus à exploiter je pense que les jeunes ont plusieurs plusieurs opportunités c'est l'économie bleue pour moi c'est l'avenir alors moi j'encourage j'encourage les jeunes à voir un petit peu cet aspect cet aspect de l'économie à penser océan et à penser voilà au-delà de la barrière voilà au-delà de la barrière merci Damina voici venu le temps de conclure cette émission par une note très encourageante malgré les défis puisqu'en écoutant les invités il apparaît clairement que l'engagement et la passion sont des qualités communes à tous c'est vraiment quelque chose que je retiens l'océan ne laisse personne indifférent et offre à chacun des opportunités et un espace de liberté illimité enfin je conclurai sur l'éducation car l'émerveillement des plus jeunes à l'égard de la mer et pour tous nos invités une donnée extrêmement rassurante et on les comprend c'est vraiment quelque chose que je retiens donc je tiens à remercier nos quatre invités pour leur présence avec nous ce soir merci à vous c'était un grand plaisir de vous avoir ce soir j'en profite également pour vous informer que l'ambassade de France à Maurice s'apprête à lancer prochainement un appel à projets sur l'innovation dans le secteur maritime en collaboration avec l'incubateur d'entreprise La Turbine plus d'informations sont à venir sur la page Facebook de l'Institut français de Maurice c'était Regards sur l'océan indien un patrimoine immatériel bonsoir à tous bonsoir merci beaucoup bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à tous et bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à tous